Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rekevuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour réaliser tout ça, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs outils à ma disposition puisque je suis diététicienne, praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans l'approche comportementale. J'ai suivi des formations sur les thérapies cognitives et comportementales. Je me suis également formée dans l'EFT, la radiesthésie et d'autres outils aussi au gré de mes lectures dans mon cheminement personnel m'ont permis de pouvoir accompagner mes clientes à les aider, en tout cas à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes pour pouvoir faire la paix avec leur corps et avec la nourriture puisque très souvent ce sont des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui ressentent un mal-être très profond, presque parfois on ne sait pas trop d'où il vient. Donc moi mon objectif, ma mission c'est de les aider à découvrir tout ça pour être de nouveau elles-mêmes, retirer leurs carapaces. Aujourd'hui on va parler de pleine conscience mais avant d'aborder le sujet de cette vidéo, si jamais cette démarche holistique vous parle, si en plus vous suivez mes vidéos depuis un moment sur la chaîne ou sur les autres réseaux sociaux, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, je vous invite à demander votre appel Libération. Vous avez un lien dans la description de la vidéo où vous allez atterrir sur un questionnaire. Je vous inviterai à répondre à quelques questions qui me permettra de mieux cerner justement votre situation actuelle et votre besoin. Et ensuite on s'appellera pendant une trentaine de minutes à peu près. Donc tout ça c'est bien sûr offert. Ça me permettra de mieux comprendre qui vous êtes et surtout de voir si je peux vous apporter mon aide si vous avez effectivement besoin de mes conseils, de mes outils. Et donc le thème aujourd'hui de notre vidéo, c'est l'alimentation en pleine conscience. Un outil pour réapprendre à manger. Pourquoi c'est un outil qui va vous aider à réapprendre à manger ? Eh bien pour trois raisons très simples. C'est la première, que l'alimentation en pleine conscience va vous aider à être dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on est donc centré sur son corps. Et si on est centré sur son corps, on va être beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient à l'écoute de nos signaux, nos sensations par nos corporels. Et ça va nous aider du coup à mieux comprendre quels sont nos signaux de faim et de satiété, ces signaux naturels du corps qui nous permettent d'être au plus juste de nos besoins physiologiques, de nos besoins également émotionnels, de plaisir. On pourra le voir plus tard. Et donc ça va nous permettre d'avoir une alimentation complètement adaptée à nos besoins. Et si on parle de poids, parce que bien évidemment, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas si vous regardez ma chaîne, je sais que très souvent vous avez des difficultés avec votre image corporelle et ou avec votre poids, c'est-à-dire si vous avez un problème de poids véritable qui a des conséquences sur votre santé, ou en tout cas si c'est votre image corporelle qui est compliquée, et bien sachez que plus vous serez dans l'instant présent, plus vous serez connecté à votre corps et plus vous pourrez avoir une alimentation qui soit le reflet des réels besoins de votre corps et donc retrouver un poids de forme, en tout cas un poids stable dans les premiers temps. Ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'être justement dans cet instant présent va nous permettre de mieux profiter de l'instant et donc d'être plus à l'écoute des différentes nuances de plaisir que va nous procurer l'alimentation. L'alimentation, quand on va manger, notre échelle de plaisir va forcément décroître au fur et à mesure du repas et ce sont ces nuances de plaisir qui sont intéressantes de constater puisque la satiété arrive quand on n'a plus de plaisir à manger. En fait, quand le plaisir que nous procurait l'alimentation, le repas qu'on est en train de consommer n'est plus, c'est alors qu'on est arrivé à satiété. C'est quand même un formidable signal corporel, le plaisir, sauf qu'on lui fait la guerre à ce plaisir. On dit que très souvent, si on prend du plaisir à manger, ce sont des choses mauvaises. Et donc du coup, on a oublié que le plaisir alimentaire faisait partie intégrante, non seulement d'avoir une vie épanouie et heureuse, mais est aussi un signal corporel de notre corps que notre corps nous envoie pour nous dire « Ouh, j'ai plus faim, j'ai plus besoin de manger ! » Puisque normalement, on est censé suivre la direction, suivre notre plaisir et notre non-plaisir, bien évidemment. Bref, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Passons. Pour la troisième raison qui fait que l'alimentation en pleine conscience est un outil pour vous permettre de réapprendre à manger, et bien c'est que cet outil, en fait cette pleine conscience adaptée à l'alimentation va vous permettre d'être donc, encore une fois, dans le présent, dans l'instant présent, mais surtout de faire le lien entre les émotions que vous allez ressentir dans l'instant présent avec les fameuses sensations corporelles. Et du coup, ça va vous aider à être plus souple avec votre mental, votre tête, qui elle est soit dans le passé, soit dans le futur. Donc on ne peut pas être dans les deux simultanément, on peut passer de l'un à l'autre, mais très souvent, en tout cas pour les femmes que j'accompagne, on constate qu'elles sont très souvent dans le mental, avec des injonctions très dures, toujours dans le passé, toujours dans le futur. Et plus on va être dans l'instant présent, plus on sera dans le corps, et plus il y aura une harmonie, une souplesse, et un jeu en fait de bascule entre la tête et le corps qui va vous permettre de retrouver des comportements plus adaptés, plus souples, et donc qui vont s'adapter tout simplement aux aléas de la vie, puisque la vie n'est pas à long fleuve tranquille. Donc ça va vraiment pouvoir vous aider aussi à comprendre, par exemple si vous avez des troubles du comportement alimentaire, que vous avez des compulsions, le fait d'être dans l'instant présent, ça va vous permettre d'être au plus près de vos émotions, et donc de savoir si effectivement vous compulsez, est-ce que vous avez un besoin émotionnel, ou est-ce que parce que tout simplement vous êtes en hypoglycémie, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez mangé, est-ce que c'était plutôt lié à une peur de manquer, bref, le fait d'être centré sur soi, ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos comportements, à savoir pourquoi est-ce que vous agissez de telle et telle façon. Tout ça, c'est toujours dans l'optique, dans le but, tout simplement d'être consciente de ce que vous faites, de pouvoir manger consciemment, puisque quand on est consciente de ce qu'on fait, on ne peut pas culpabiliser, c'est-à-dire qu'on a choisi comment on allait réagir, ce n'est pas quelque chose de subi, de contraint, il ne peut donc pas y avoir de culpabilité, puisqu'on l'a choisi consciemment, on prend donc ses responsabilités. Voilà, j'espère que le sujet de cette vidéo vous aura plu, je vous invite fortement à la partager autour de vous, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes qui ont aussi des troubles du comportement alimentaire, ou en tout cas qui ont une image corporelle très négative, très difficile, en tout cas très conflictuelle envers elles-mêmes. Voilà, n'hésitez pas à la partager autour de vous cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la liker, à la commenter, ça me permettra tout simplement qu'elle soit plus visible autour de vous, autour de moi, et pouvoir toucher d'autres femmes qui auraient besoin de mon aide, donc ça m'aidera beaucoup, ça me permettra aussi de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer aussi dans les commentaires, ou alors me contacter en privé, si vous préférez que ça reste privé, c'est tout à fait possible aussi. Et je vous invite aussi du coup à forcément vous abonner à la chaîne si vous avez envie de recevoir les notifications quand d'autres vidéos sortiront sur la chaîne. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle journée et j'espère avoir de vos nouvelles rapidement, soit par mail, soit par commentaire, si vous avez en tout cas besoin d'écoute, de soutien, tout simplement de parler à quelqu'un, n'hésitez pas et prenez bien soin de vous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501